Nous avons des compatriotes qui viennent parler avec le chef, qui ont demandé quelques informations avec Pancadio. Alors, qui est-ce que vous avez demandé l'autorité ? Nous avons demandé l'autorité actuellement. Est-ce que vous avez pris des photos ? Parce que vous avez pu envoyer le message de l'autorité. Vous avez dit oui, vous avez déjà fait des photos de Pancadio. Vous pouvez envoyer les photos de l'autorité. Nous avons déjà fait des photos de Pancadio. Mais c'est-à-dire que vous avez fait des photos ? Oui, vous avez fait des photos de Pancadio. Mais Pancadio, c'est-à-dire que vous avez fait des messages ? Oui, c'est-à-dire que vous avez fait des photos de Pancadio. Vous avez fait des photos de Pancadio déjà. Jusqu'à présent, qui est-à-dire qui est-à-dire avec le mouvement ? Est-ce que vous pensez que vous comprenez un positif là-dedans ? Ok, comme c'est-à-dire qu'il cite son pays qui est à des droits, nous croyons ça. Nous croyons dans le pays du Mexique. Nous croyons dans le président Emmanuel Lopez. Nous croyons dans le même en pile parce que son président qui parle en pile de immigrants Haitiens. Parce que dans le discours dit que Haitiens, les immigrants respectent des pays. Donc nous croyons que le président Lopez, le Prancès ou Kassa, nous espérons que nous venons après, plus nous sommes capables de faire des besoins, plus nous sommes capables de faire des besoins. Nous croyons que nous avons des fruits. Nous sommes capables de faire des besoins. Ok, comme nous n'avons pas encore plus de gens qui sont présents là, environ combien de gens nous estiment que nous avons fait des invitations pour venir là-dedans ? Ok, nous avons une fédération de diaspora au Mexique, qui nous avons plus de 200 à 300 immigrants là-dedans, qui sont sous groupe là. Et nous nous sommes capables de faire des 500 immigrants là, sous place là, pour demander, pour faire des invitations, des papiers de travail, des résidences permanents. Mais malheureusement, nous avons besoin de faire des besoins, des gens qui ne sont pas en sortie, des gens économiques, parce que nous n'avons pas les taxes, pour faire des besoins, nous ne sommes pas déplacés. Mais nous pensez qu'il n'y a pas tant, qu'il y a besoin de solutions dans cette affaire. Mais est-ce que vous ne pensez que nous n'avons pas venu, c'est parce qu'il n'y a pas pour la déportation ? Oui, nous n'avons pas, surtout que nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas peur de déporter. Nous n'avons pas les rues, nous n'avons pas les rues, nous n'avons pas les rues, ce n'avons pas les rues. Nous n'avons pas les difficultés à adopter. Et au Mexique, nous n'avons pas les rues d'autorité de la Mexique, nous n'avons pas une provisione légale pour déporter un haïtien. Actuellement, nous n'avons pas les reportés un haïtien ? Non, non, car l'immigration est en place, nous devons nous sauer notre pays et nous avons des gens qui ont une provisione légale pour déporter les immigrants. Immigrants général ou des haïtiens ? Moi, c'est un emigre général, parce que c'est un emigre général, mais c'est un emigre général, surtout Aïtien, parce que l'on dit qu'Haitien a beaucoup de problèmes politiques et économiques, parce que, en parlant, l'insécurité a fait que l'Aïtien a fait qu'il y a la carrière, et l'Aïtien, c'est un peuple qui est favorisé dans le pays du Mexique. Ok, dans la situation, comment est-ce que l'on a en Mexique? Ok, moi, j'ai 7 mois en Mexique. 7 mois en Mexique, et moi, c'est un monde qui presque pas travaille dans le Mexique, parce que moi, je suis malade. Moi, j'ai besoin d'une résidence dans le Mexique, moi, pour m'en faire confiance, même pour m'en venir, pour m'en venir à l'hôpital, correctement. Alors, est-ce que depuis le temps que vous avez venu, ou vous avez commencé ce processus pour l'égalité dans le pays? Ou bien, c'est quoi une initiative? Non, moi, j'ai commencé le processus, j'ai commencé le processus pour l'égalisation, moi-même. J'ai commencé le tapatou là? Tapatou là. Moi, j'ai commencé le jeudi, le vendredi, le 23 novembre, j'ai commencé le processus pour l'égalisation. Ok, j'ai commencé le processus pour l'égalité, c'est pour finir. Si vous vous êtes déplacé, vous risquez pour que vous êtes capable de retarder. Est-ce que ce n'est pas ça que vous avez besoin pour que vous avez une résidence dans ce truc-là? Excuse-moi. Non. Parce que depuis le début, j'ai besoin de l'égalité 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 de l'égalité. Et je viens ici, je n'ai pas besoin de l'égalité 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 ce processus mwen yon, pas longtemps de ça. Parce que Koumal te fer, m'en dit Koumal ouvri le 6 février 2024, le ouvri. Ok. Est-ce qu'on yala ou gete en bas au premier document yon, qui ka permette ou gete en confiance qui yon a un résidence-là? Oui, m'en passe dans Koumal 1, et j'en quitte 4 avril, m'en passe Koumal 1, 14 mai, tout suite après, yon vône dans Koumal 2, Koumal 2 livre m'en papiers, qui yon le protocole, avec le protocole ça, m'en capable de circuler sur le territoire national là. M'en protocole ça vôe dans l'immigration, pour que l'immigration lui-même fait le processus yon. Mais m'en gê pour m'en fin firme, signer, pour signer Koumal, chaque 5 jours dans le mois, c'est qu'on ne peut jamais ouvrir, ne peut jamais signer, pour que le processus yon ne peut pas marcher. Ok. Est-ce qu'on va deviner, si tu l'as dit ou tu vivres là-dedans? M'en vivres à Haiti, m'en vivres à Haiti. Haïti, c'est un peu de vie. En sécurité, nous sommes qui perdent tout à fait en Haiti, nous perdent l'immigration, nous perdent l'immigration, nous perdent l'immigration, nous perdent l'immigration. Haïti, ça n'en... Non, je vais partir Haïti, je vais partir. Ok, vous allez partir Haïti, je vais partir. Merci. Ok. 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 Si tu l'as dit, Il y a un peu les gens qui sont victimes déjà au niveau d'Aïti. Parce qu'il y a un peu de témoignage de ce qui est arrivé d'Aïti. Nous respectons la décision, c'est vraiment triste. Les citoyens sont en train de faire des lokaliers dans les pays. Parce qu'ils commencent à parler de ce qui est arrivé d'Aïti. Bien qu'ils ne nous pas dit, mais nous ne nous imaginons que ce qui est facile dans les pays. Là, ce n'est pas un bâye qui est facile. Et même avec les gens qui sont arrivés ici dans la Mexique, qui allent au Brésil, qui allent au Chili, qui allent dans l'autre pays. C'est la situation pays qui cause ça arrivés là. Alors continuez à garder le reportage et continuez à connecter avec les Onachos. Pour informer de tout ça qui passe dans la vie Haitienne dans le pays Mexique. Si vous êtes un peu comme vous voulez? Moi, c'est Jean-Fruitson. Mais qui est-ce que vous êtes en Haiti? Avec Saint-Marc. Comment vous êtes en Mexique? Vous êtes en train de reclame? Je neuf mois à Mexique. Vous êtes en train de vous exprimer, mais vous êtes en train de vous demander à l'autorité mexique. Je vous demande de papier pour que nous ne soit en train de travailler dans le Mexique. C'est un objectif qui fait que je vous dis à nous faire un meeting. C'est pour que nous reclame papier parce que nous pensons que notre pays qui nous passait, sont les droits de papier et nous avons besoin d'avoir une réforme. Nous sommes en train de stabiliser ici parce que l'autre pays qui connaît qu'il y a un pays qui est un objectif qui fait que nous sommes là. Mais avant que vous êtes en Mexique, donc qui est-ce que vous êtes en train de venir? De Haïti. Haïti sorti direct? Haïti sorti direct. Est-ce que vous êtes en train de venir dans votre pays dans votre République dominicaine? Non. Je suis en République dominicaine. Je suis en train de passer une année là. Je suis en train de passer une année dans la République dominicaine. Je suis en train de passer deux ans en Brésil. Je suis en train de passer au Brésil en 2019. Je suis en Brésil en 2021. Je suis en train de venir ici. Et pendant que je suis en train de passer en Brésil en 2019, j'ai fait 4 mois pour en Etats-Unis et je vous déporté moi. Et dans Nicaragua, je suis en train de retourner ici encore. Juste pour moi, je ne me fais même pas là encore. C'est ce qui fait que j'ai fait pour que je cherchais les papiers ici. Vous êtes en train de entrer en Etats-Unis et vous déporté ? Oui. Vous déportez votre marché. Vous déportez de là ? Qu'est-ce que vous déportez d'un égal? Vous avez des états-Unis encore. Bon. C'est 5 ans. J'ai 4 ans, j'ai 4 ans et j'ai cherché papier ici pour me faire 5 ans jusqu'à ce que je m'entraise. J'ai retourné encore? Oui, j'ai retourné encore parce que si c'est pas bon pour moi, j'ai retourné parce que c'est vrai. Et papier est difficile dans ce moment-là. J'ai cherché papier et si bon Dieu fait un papier à notre famille, j'ai retourné ici. Mais est-ce que vous avez déjà cherché? Oui, j'ai pensé que nous avons permis un an. Nous avons 29 mois pour nous passer d'interview. Nous avons 20 mois pour nous passer d'interview. Cela permet que nous n'avons pas d'interview. C'est ce qui fait que nous avons préclamé la date que nous avons 29 mois. Et juste pour que nous n'avons pas de papier ici. Si toutefois, vous avez vu l'Agenition Centre Etats-Unis ou vous avez prêté ici? Oui. Comment est-ce que vous avez vu ici en termes de travail ou de service? Oui. Nous n'avons pas tellement facile. Même si nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas de papier. Nous n'avons pas d'autres zones. Peut-être plus ou moins. Nous n'avons pas de frontières. Mais puisque nous n'avons pas de frontières, nous n'avons pas de résidence permanent. Nous n'avons pas de résidence permanent. Nous n'avons pas de résidence permanent. Nous n'avons pas de frontières pour nous chercher les choses que nous faisons. Nous n'avons pas d'occuper les femmes. Nous n'avons pas de résidence permanent. Même si nous sommes en Vanderb此 dans une copie sin pois, nous n'avons pas que nous